Je voudrais en profiter pour remercier déjà les organisateurs de DigiPolice, en particulier André Lecheul pour son invitation à me proposer de vous donner un certain nombre de mots de conclusion. C'est à la fois extrêmement plaisant de revenir ici un an après et de voir tout ce qui a évolué, et d'un autre côté je suis bien conscient de ma responsabilité d'être le dernier obstacle avant le déjeuner, donc je vais essayer de me concentrer uniquement sur quelques points, et déjà démarrer avec le fait qu'on se retrouve vraiment ici dans un écosystème aussi bien de créativité, d'innovation, avec énormément d'optimisme et d'aspects collaboratifs qui ressortent, quasiment une dimension sociétale, également qui apparaît, et qui moi, avec le passé que j'ai dans l'administration et dans un certain nombre de fonctions internationales, me rappelle tout à fait ce que j'ai pu connaître au moment de l'explosion d'Internet, puisque j'étais dans la Silicon Valley un peu avant les années 2000, et on perçoit tout à fait le même bouillonnement, bourgeonnement de projets divers et variés, avec des volontés justement, encore qui étaient à l'époque beaucoup plus axées sur la dimension sociale, collaborative, et qui est maintenant à migrer, mais c'est tout à fait normal, c'est une phase différente de l'évolution maintenant que l'on connaît de ce grand réseau, mais en tout cas, c'est vraiment ce qui ressort et ce que j'ai perçu pendant ces deux journées. Alors, élément supplémentaire, c'est qu'il y a énormément d'aspects des discussions depuis deux jours qui sont extrêmement liés, et c'est peut-être aussi pour ça qu'André Lechelle m'a demandé de venir, qui sont extrêmement liés aux activités d'intelligence économique, puisque dans le département que je dirige, fait partie d'un service d'intelligence économique à Bercy. Et justement, là, j'ai même un petit, un quasi-scoop à vous annoncer, puisque hier, une journée en temps internet, c'est relativement long, mais hier, le Conseil des ministres a adopté une communication modifiant un petit peu la politique d'intelligence économique, qui va encore plus dans le sens de tout ce que j'ai perçu depuis deux jours au travers des laboratoires vivants. Les quatre volets de cette politique publique, c'est le volet pédagogique. Ça, j'ai retrouvé en filigrane tout au long des deux jours, que ce soit au niveau des méthodes, que ce soit au niveau de l'imprégnation culturelle qui ressort. Le volet anticipation, ça, on en parlait encore il y a quelques minutes. Le côté aide à la décision, on l'évoquait notamment tout récemment sur la question des transports doux. Le côté nouveaux usages, nouvelles pratiques, mais aussi cet aspect anticipation qui a été évoqué par monsieur, parce que justement, il est essentiel d'arriver à réconcilier, tant court et tant long, le côté immédiateté qui impose, comme on l'a vu dans la petite démonstration vidéo, de pouvoir réagir immédiatement, et puis malgré tout d'arriver au niveau des territoires, au niveau des entreprises, et bien entendu au niveau des États, à bâtir et à tenir une stratégie de long terme dans un environnement qui bouge énormément. Un volet sécurité économique, bien oui, on l'évoquait d'ailleurs là aussi au cours de la table ronde, les réseaux sensibles, ça existe. Il est important aussi d'assurer la pérennité d'un certain nombre de réseaux, mais également au niveau de l'entreprise ou des territoires, de savoir-faire et de réputation. Et enfin, un volet pour lequel on a milité pendant plusieurs années et qui apparaît dans cette politique, c'est le côté influence pour justement créer un environnement favorable à tout cela. Et tous ces éléments, ça justifie encore plus l'accompagnement que l'on essaie d'apporter à la Fondation Territoire de Demain, en nous efforçant de trouver des moyens intelligents de collaborer. Parce que là encore, comme cela a été dit, l'État, les décideurs publics, n'ont plus le monopole de l'intelligence collective. Il est absolument essentiel justement de développer un effet réseau et une dimension encore davantage collaborative, y compris dans des dimensions publiques-privées. Troisième élément que je voudrais souligner, c'est qu'on est vraiment au cœur, et ça ne vous a pas échappé, mais je tiens à le mentionner, on est au cœur de nombreuses mutations qui remettent en cause à la fois nos modèles sociaux, que ce soit, on voit très bien depuis quelques années les évolutions en matière de richesse. On se trouve avec des pays émergents, on pourrait même dire émergés, qui ont une grande richesse, notamment en matière de devises, mais des populations qui restent individuellement encore plus pauvres que dans nos pays, avec de l'autre côté des États endettés, notamment dans l'Union européenne, mais pas seulement, mais qui eux ont des populations qui individuellement ont encore une richesse supérieure à ce qu'il y a dans les pays émergents. Cela veut dire énormément d'ajustements, de mutations et d'évolutions à avoir en intelligence collective pour arriver à faire évoluer, pérenniser ces modèles sociaux. Mais cela va également impacter ces mutations en cours, nos modèles de production. On l'a entendu hier après-midi, les Fab Labs. J'ai très bien compris dans la présentation qu'un ministère pouvait éventuellement postuler à devenir un Living Lab, mais certainement pas un Fab Lab, parce que là, il faut vraiment une production physique. Donc on va se contenter de rester d'un objectif plutôt Living Lab. Mais là aussi, l'évolution des modèles de production, c'est une remise en cause au travers des imprimantes 3D, au travers de l'Internet industriel absolument majeure. Cela remet en cause nos modèles d'organisation, parce que maintenant, là aussi, les réseaux sociaux, la capacité à réunir énormément de personnes extrêmement rapidement et à avoir, comme on l'entendait dans un certain nombre de mairies, la réactivité liée aux postes sur Facebook, là aussi, change complètement la donne. Puis enfin, ça c'est un aspect peut-être qui vous est moins familier, mais qui va également être impacté, c'est le volet fiscalité. Parce qu'au fur et à mesure, alors, je n'évoque pas seulement les aspects qui ont été médiatisés depuis quelques jours ou quelques semaines sur le fait qu'Apple se révèle être un groupe hors sol avec aucune localisation, c'est pas ça. C'est pas le fait de faire payer ou non des impôts à Google. C'est bien au-delà, avec l'arrivée de la dimension service dans les processus industriels, le fait que la capacité à collecter la TVA, à collecter un certain nombre d'impôts, pose de réelles problématiques pour lesquelles il est essentiel, et le patron de Google Europe le disait encore la semaine dernière, il est essentiel de définir, bien entendu, des solutions au niveau national, mais également avec une dimension internationale. Alors oui, effectivement, les modèles explicatifs qu'il y avait encore hier, qu'il y a encore aujourd'hui, et bien ils ne sont pas forcément adaptés au monde de demain que vous êtes en train, tous, de bâtir ici. Et il est important, justement, de contribuer également à bâtir au fur et à mesure ces modèles explicatifs. On se retrouve dans le cadre vraiment de mutations fondamentales qui ont déjà existé par le passé. Il suffit de relire pour les amateurs de littérature, en plus c'est très bien écrit, « Le monde d'hier » de Stéphane Zweig, pour voir que la transition du XIXe au XXe siècle a consisté en des évolutions énormes, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau des entreprises ou qu'au niveau des États et des organisations paraétatiques. Donc il y a eu des évolutions absolument majeures par le passé, et bon, c'en est simplement une nouvelle. Mais là encore, il est important de reconstruire, de faire évoluer en tirant parti des opportunités. Alors s'il y a des gens qui m'ont déjà entendu intervenir, ils vont trouver que je radote un peu dans les citations, mais j'aime beaucoup cette citation de Churchill qui différencie l'optimiste du pessimiste. L'optimiste, c'est celui qui voit l'opportunité dans le risque, et le pessimiste, celui qui voit le risque dans l'opportunité. Et ça, je crois qu'il faut le garder en mémoire également dans les contextes qui sont les nôtres, où en dehors de l'optimisme ambiant que l'on voit au sein de Numérica, on se retrouve quand même dans un contexte un petit peu de pessimisme, que ce soit au niveau macroéconomique, mésoéconomique des territoires ou microéconomique pour les entreprises. Et là, ce qui joue également, et je l'ai déjà dit sur les aspects temps court et temps long, ce qui compte, c'est la rapidité d'adaptation. D'où l'importance justement et la pertinence des acteurs qui nous ont décrit leurs projets depuis deux jours, parce que c'est justement ce nouveau écosystème d'innovation. On peut les appeler laboratoires vivants. Ceux qui sont gênés par le terme laboratoire vivant, autant les appeler espaces d'innovation. L'important, c'est justement d'avoir ces possibilités de se réunir de façon informelle, sur une base volontariste, et d'arriver à générer ces innovations. Enfin, les étapes à venir, parce que là aussi, ça bouillonne, il y a de la création, mais il faut aussi regarder devant ce que tout cela peut apporter et en quoi cela peut contribuer à un ensemble encore plus grand. Et je dirais qu'il ne faut pas perdre de vue que les laboratoires vivants, que toutes les initiatives que l'on a pu voir dans les présentations d'Igipolis sur l'économie numérique et leur place dans la société, participent réellement à une progression au niveau sociétal, au niveau économique, et que dans une période de mutation, et là, je réinsiste là-dessus, ce ne sont pas les certitudes qui comptent, c'est réellement l'adaptabilité, l'apprentissage et également l'ouverture, l'ouverture à l'autre. Et là encore, on retrouve toutes les dimensions de cette intelligence stratégique dont on s'efforce d'apporter des éléments aux décideurs. Alors, pour ce qui nous concerne, bien entendu, ce sont les cabinets ministères et les directions générales, mais on est dans cette même logique, et je vous le redis, on est quasiment en cours de labellisation au niveau de la fondation Territoire de Demain dans cette démarche. Alors, il importe donc que les acteurs présents, aujourd'hui, vous tous, créent les conditions pour prendre toute leur place, pour également contribuer à la compétitivité de l'économie, qui est seule garante de la pérennité de ces modèles sociaux qui vont bien au-delà de la seule sphère économique. Et donc, je me réjouis de voir que les évolutions qui ont eu lieu depuis l'an dernier avancent à grands pas, et je me réjouis tout autant de continuer à accompagner ces projets au travers des échanges avec la fondation Territoire de Demain. Je vous remercie.